Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 3 février 2022. Tout d'abord, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur pour vos généreux dons que vous faites sous le lien de la cagnotte pour nous aider dans cette situation. En tout cas, merci, merci, merci du fond du cœur. Plein de bisous. Bon, je vous ferai le résumé à la fin de la semaine sur la cagnotte, vous en parlez et tout. Alors, c'est parti pour le message de l'univers. L'univers ici, elle t'invite et t'incite à rester dans le positif, dans un état d'esprit créateur. Aujourd'hui, ne te laisse pas morfondre, ne sois pas un petit peu mélancolique, des choses que tu n'as pas, que tu ne vois pas. Bien au contraire, il faut aller de l'avant, il faut créer, il faut avancer, il faut manifester, il faut aller chercher, te donner les moyens et surtout, en aucun cas, baisser les bras. Plus tu baisseras les bras, plus tu attireras des choses négatives, plus tu seras dans un état d'esprit négatif et qui a souvent tendance à se réaliser. Donc, on laisse tomber ses peurs, on laisse tomber ses chagrins, on va de l'avant, on lâche prise et on continue d'avancer. En tout cas, c'est ce que l'on te souhaite. L'univers est là, il te soutient, il te réserve une surprise de taille qui te fera vraiment exploser de plaisir, de joie, de... Voilà. En tout cas, il y a de très belles énergies ici autour de toi, donc ce n'est pas le moment de baisser les bras, bien au contraire, il faut aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, c'est une journée où on t'invite à aller de l'avant, à aller chercher ton bonheur, à ne pas te laisser abattre. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques. Le temps de chaque signe est dans le descriptif de la vidéo et nous allons commencer par vous, mes amis les Capricornes. Mes amis les Capricornes, ici, il y a une sensation que pour vous, vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes trop dans le challenge, trop de trop, trop de demandes, trop d'objectifs, trop de pression que vous vous automettez. Et que là, on te dit stop, allez, on n'en est pas là, il faut penser à autre chose, il faut avancer, il faut arrêter d'avoir peur, il faut vraiment aller de l'avant, arrêter d'avoir peur. Arrêtez vraiment d'avoir peur, vous n'êtes pas mandaté à souffrir, vous n'êtes pas mandaté à toujours être dans la préoccupation. Et à un moment donné, il faut savoir oser sortir de sa zone de confort. Alors ici, il y a des prises de tête avec votre cœur, du mal à vous positionner, du mal à y aller, du mal à être à l'écoute par rapport à ce que ton cœur te dit. Et là, on te dit, tu as fait des cheminements, un grand cheminement. Il va falloir continuer ce pas vers l'avant et on t'invite et on t'incite à continuer. Mais, suis la voie de ton cœur, il y a des discussions à cœur ouvert également, des disputes, des incompréhensions professionnelles, certains collègues qui vous agacent, certaines personnes que vous côtoyez dans votre quotidien et qui vous agacent. Mais on te dit, il n'y a rien de plus fort que l'énergie du cœur. Donc, autant mieux écouter ton cœur et de ne pas rester fâché, de ne pas rester, ne vous braquez pas en tout cas. Parlez, communiquez avec votre cœur et vous allez voir, il y a la délivrance ici. Il y a une belle délivrance, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait de lâcher prise. Donc, lâcher prise, mes amis, les Capricornes et tout va bien se passer. Mes amis, les Verso, vous avez des quatre. Alors, j'ai la chaise, le fait de s'asseoir, de se reposer, le fait de se détendre, de passer du temps avec soi-même, d'être dans une énergie de création, de libération, de partage, d'union, de... Oui, voilà, sentez-vous libre, sentez-vous libre, sentez-vous respirer. Il y a le coffre qui est tombé, l'abondance, une solution arrive. Oh, mes amis, les Verso, une solution, la délivrance, une bonne nouvelle, la continuité des choses. Et tu te sens beaucoup plus confiant, beaucoup plus serein, tu es déterminé, tu n'as plus peur, tu vas de l'avant, tu mets ton égo de côté et si on te dit continue, avance, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour toi, une solution émerge, il y a le soutien financier, il y a de l'aide financière, c'est comme si c'est un cadeau, une délivrance, l'amour de soi, l'amour de soi très important. Et si on te dit, waouh, c'est une journée qui est juste merveilleuse, où on t'apporte un cadeau, on t'apporte une bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui pourrait te surprendre aussi, mais il y a vraiment cette énergie de cadeau, de bienveillance, une journée qui se passe merveilleusement bien à la hauteur de tes espérances, puisque tu es dans un mouvement, dans une satisfaction, tu es serein, tu es confiant là. En tout cas, on t'apporte une très bonne nouvelle et c'est comme si pour toi, il y a les larmes, les larmes de joie, c'est enfin, c'est là, c'est devant moi, c'est pour moi, c'est waouh, voilà. Donc, savoure, savoure, savoure ta journée, mon avis, le verso. Mes amis, les poissons. Alors, mes amis, les poissons, on te dit qu'il va falloir prendre ton courage pour continuer, pour avancer. Même si tes collaborateurs ne sont plus là, et bien, on te dit prendre ton courage pour continuer. Si tu échoues dans un entretien, ce n'est pas grave, et bien, il y a toujours autre chose qui risque de se présenter à toi. En tout cas, ce n'est pas le moment pour toi de laisser tomber, de laisser saisir les opportunités. Va de l'avant, lâche prise sur le quotidien, et on te dit, waouh, vas-y, quoi, vas-y, fonce, matérialise, va chercher ton bonheur. En plus, tu as lu le 7 au 7, plus que jamais, il est temps pour toi d'évoluer, de changer, de partir au loin, et de prendre de la maturité concernant tes projets. En tout cas, ici, on te parle de la famille, de l'ancrage, de l'évolution, un travail familial aussi qui pourrait avoir lieu. Vous êtes en train de discuter, peut-être aussi quitter une bonne fois pour toutes l'entreprise familiale pour te lancer vers autre chose. Ou peut-être, justement, l'inverse, travailler dans un domaine, et là, se dire, bon, allez, je retourne aux sources, et je veux retravailler dans mon cercle familial. C'est également le fait de se rapprocher de votre famille, de votre lieu où vous avez grandi, où vous avez, oui, évolué, où vous avez de bonnes mémoires. Ça peut être également une évolution au niveau de votre vie personnelle, de vos choix. Vous allez prendre des choix, des décisions à prendre, et c'est important, là, de vous diriger, de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'expérimenter de nouvelles choses. Et pour certains d'entre vous, il y a une évolution par rapport à votre état de santé, en bien ou en mal, mais en tout cas, vous devriez avoir des nouvelles concernant votre état de santé, mes amis, les poissons. Il y a quelque chose qui se libère par rapport à votre état de santé. On coupe avec le passé et on retrouve sa joie de vivre. En tout cas, il y a quelque chose de positif comme ça, où on vous apporte des réponses, mais qui vont vous permettre d'évoluer, d'évoluer. Ça peut être un traitement qui vous a apporté face à votre maladie. C'est des conclusions également, un déblocage de situation, même si c'est négatif sur le coup. Ça va vous apporter autre chose. Ça va vous éviter de rester dans une sorte d'attente. Mes amis, les béliers. Mes amis, les béliers, ici, vous auriez eu le chiffre 22 pour vous. Dans cette énergie du jour, on te parle d'amour. D'ailleurs, on te dit, c'est quand on parle d'amour qu'on s'ouvre à l'aventure, qu'on va vers de nouvelles choses, expérimenter ce que son cœur te dit. De belles rencontres sont là. Vous êtes vraiment dans une envie d'expérimenter de nouveaux choix, de nouvelles routes, quelque chose qui peut à la fois faire peur, mais qu'à la fois te démange bien cette envie d'aller les expérimenter pour te dire, au moins, je n'ai pas de regrets. On te parle de ta créativité. Ici aussi, on pourrait voir deux personnes qui s'enlacent et qui ont du mal à se défaire. Une rencontre, un coup de cœur, quelqu'un pour qui vous sentez cette vibration, c'est également de vibrer pour un nouveau lieu, un nouveau travail ou avoir de nouvelles idées tellement puissantes à l'intérieur de vous qu'on te dit plus que jamais, vas-y, fonce. Il y a la réconciliation. Vous avez la carte de l'automne. C'est également le rapprochement d'un but, quelque chose qui se concrétise. Et comme il y a la créativité, je vais essayer de l'attraper, hop, ici. Donc, vous êtes dans un état d'esprit créatif. Si vous avez envie d'y aller, de foncer, aujourd'hui, vous n'allez pas vous prendre la tête avec des personnes qui chercheront plutôt à vous garder dans votre zone de confort. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'être dans un état d'esprit créatif, libérateur, de vous entourer de personnes qui vont vous mener vers le haut, qui vont vous soutenir, vous épauler et vous permettre vraiment de cheminer, de changer, d'évoluer, de partager. En tout cas, c'est ce que l'on te dit pour ta journée du jour. C'est soit dans cet état d'esprit créatif, libère-toi des choses qui n'ont plus d'importance et qui ne résonnent plus chez toi. On voit également qu'il y a des discussions. Si tu étais fâché avec quelqu'un, il pourrait y avoir une réconciliation. On met blanc sur table toutes les choses, toute cette colère, toute cette incompréhension. Et du coup, on voit qu'on se retrouve, cette force d'équipe se partage. Et oui, c'est un bon dénouement, je dirais. Donc, allez de l'avant, allez de l'avant. Mes amis, les taureaux, on te dit pourquoi pas. Il y a quelque chose, tu te poses la question et on te dit pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Avance. Relaxe-toi, prends du recul. C'est bientôt la fin d'un cycle. Quelque chose qui risque de se terminer pour apporter de nouvelles vibrations. Les énergies sont hautes ici pour toi aujourd'hui. Il y a un ras-le-bol quotidien par contre, une situation qui vous pèse, à laquelle vous aimeriez en tout cas apporter de grands changements. On te parle de chiffres, de livres, d'ouvrir les livres, de tout calculer. Il y a des événements inattendus au niveau du cœur. On te parle ici de relations, on te parle d'une surprise, d'un cadeau, un cadeau de la vie. Quelque chose qui t'est apporté pour te soutenir, c'est la délivrance. Et c'est également quelque chose qui te tient à cœur. On va te surprendre. On va te surprendre. Pour moi, c'est quelque chose de favorable ici. Une surprise, une communication, un échange, un cadeau aussi. L'univers qui te fait un cadeau, qui t'apporte une solution, qui t'apporte des vérités. En tout cas, il y a plutôt de belles énergies ici. Vous êtes... Par contre, vous allez être pris entre deux feux parce qu'il y a une décision à prendre assez importante. Et on te dit qu'il faut y aller assez rapidement si tu ne veux pas perdre cette opportunité. Donc, attention, prudence, si on te propose quelque chose, ne tarde pas à répondre parce que tu risques sinon de ralentir ou de louper cette opportunité. Donc, attention parce qu'il y a quand même... Tu es là, mais tu es prise entre deux feux. Certains d'entre vous, par contre, vous pourriez souffrir d'une rage de dents, une douleur là. Et puis, allez voir. C'est aussi votre corps qui vous parle. Il y a quelque chose qui... On vous invite à prêter attention et vous, vous êtes un petit peu évasif, fuyant. Donc, prudence, prudence. Mes amis, les gémeaux, Alors, mes amis, les gémeaux, ici, on te dit que c'est dans la poche, c'est dans l'enveloppe, c'est là, c'est serein, c'est devant toi. C'est devant toi. On t'invite et on t'incite à arrêter de fuir tes responsabilités. Il faut vraiment que tu assumes, que tu ailles, que tu ailles chercher, que tu avances, que tu... Oui, ne te laisse pas avoir par ton égo. Il est temps pour toi, ici, d'avancer, de créer, de matérialiser, de... Oui, sors de ton enveloppe, de ta zone de confort. C'est également... Ce n'est pas le tout de regarder l'enveloppe. Il faut regarder le contenant. Parce que, parfois, il y a des décisions à prendre, des vérités à accepter, mais elles sont à l'intérieur de toi. Parce que c'est comme si tu ouvres l'enveloppe, mais tu ne prends pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce n'est pas le tout de t'ouvrir, ce n'est pas le tout de dire, c'est le tout d'acter. Donc, aujourd'hui, il est important d'acter. Donc, acte, va chercher, libère-toi, va chercher tes réponses, va, libère-toi, va de l'avant. C'est important, ici, que tu ailles de l'avant. Eh oui, la rapidité, le commerce, il y a une évolution, un déménagement. Ça bouge dans votre commerce, dans votre travail. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. En tout cas, il y a la rapidité. Faites attention aussi à ne pas aller trop vite, à prendre votre temps, mais surtout à bien analyser. Ce qui est bon, ici, c'est qu'il va falloir analyser, mes amis légers mots. N'allez pas trop vite pour ne pas tomber, ne prenez pas des décisions trop actives au niveau professionnel. Il faut vraiment prendre le temps, prendre le temps d'analyser les choses. Il y a des déménagements en vue, visiblement, pour vous. Pour certains, il y a un retour, un retour aux sources, un retour à la nature, aux valeurs familiales, aussi, pour certains d'entre vous. et qui c'est de la nostalgie par rapport à votre passé. En tout cas, là, c'est là. Vous allez pouvoir revenir. Vous allez pouvoir y retourner et c'est plutôt positif, ici, pour vous. Mes amis, les cancers. Ah, mes amis, les cancers, vous avez le mot l'union, un contrat, quelque chose qui s'officialise pour vous. C'est également d'être à l'écoute de son cœur parce que vous auriez également la réconciliation. Aujourd'hui, on vous inviterait à porter du rouge et du noir comme la chanson en rouge et noir. J'oublie mes faiblesses. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Voilà. En tout cas, c'est votre force, c'est votre courage. C'est, c'est, allez-y, foncez, prends, va chercher ta force. Va chercher la NIAC. Investis-toi, investis-toi. C'est important aujourd'hui de t'investir sur toi, sur des choix, dans la délivrance de ton enfant intérieur. On t'invite à communiquer. Mes amis, les cancers, il va falloir communiquer, il va falloir échanger, il va falloir partager, il va falloir faire des soins aussi. Si vous avez besoin d'un soin pour délivrer votre souffrance de votre enfant intérieur, c'est le bon moment de les avoir surtout actuellement avec tout ce chamboulement énergétique. C'est le moment idéal de faire des soins. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, de me contacter. Je me ferai un plaisir de vous les réaliser. En tout cas, ici, c'est ce que l'on vous dit, mes amis, les cancers aujourd'hui, il va falloir vous délivrer, vous libérer, vous détacher des choses et expérimenter de nouvelles choses. On voit qu'il y a du dialogue, on voit qu'il y a le fait de devoir se justifier. Vous, vous n'avez pas envie, vous avez pris une décision et vous avez juste envie qu'on respecte votre choix. Ne vous emportez pas, ne vous emballez pas trop vite non plus. Attendez de voir les choses écrites parce qu'il y a du rien de mieux que lorsque c'est écrit plutôt que d'aller foncer et d'être là dans des joies et au final, ben voilà, ça ne se réalise pas. Donc, attendez bien, mais en tout cas, il y a une solution qui arrive, on pourrait vous remettre de nouvelles clés, un nouveau chez vous, de nouvelles responsabilités. En tout cas, ça bouge, ça avance et oui, vous êtes assez sereins quand même dans l'ensemble. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus posés par rapport à la situation. Mes amis, les lions. Ici, on te dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu te poses certaines questions, on te dit ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est bien, c'est pour toi, c'est voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici comme ça, c'est pourquoi pas. On te dit que tu vis à 3000 à l'heure en ce moment, visiblement, tu as différentes choses à voir, à analyser, à créer, à mettre en place et il y a l'analyse de bien analyser ce projet. On te dit les mails, les contacts, les échanges, de faire de la publicité. Peut-être que tu es en train d'élaborer un business plan pour ton commerce ou peut-être que tu es en pleine reconversion professionnelle ou en train de prendre un nouveau poste, de nouvelles fonctions ou un retour, justement, à la réalisation des projets. Et là, en tout cas, c'est ce que l'on te dit, ça bouge, ça avance. Il y a de belles choses ici qui se passent pour toi. Il y a la direction, le choix, une nouvelle direction. Vous également, que vous prenez un nouveau poste, de nouvelles directions, un grand lâcher-prise. Il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes. Ici, il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes concernant des choix que vous avez pris. Vous avez envie d'y aller, mais à la fois, vous êtes retenu par les énergies du passé. On voit que ça avance, ça recule dans un certain projet. Mais il se pourrait bien que ce soit l'énergie des autres. La peur aussi du jugement, la peur d'être incompris, la peur d'être soi, la peur de, oui, de vous exprimer quelque part parce que vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur. Mais en même temps, voilà. Vous avez aussi peur de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez ce ressenti qu'il va falloir expérimenter de nouvelles choses. Il va falloir essayer quelque chose de différent. C'est comme si, jusqu'au bout, vous n'avez pas tout essayé. Et là, l'univers te dit, bon, allez, pousse-toi, va de l'avant, va de l'avant, va chercher, va matérialiser. Pourquoi pas ? Tu peux le faire. Donc, investis-toi. Donc, investis-toi. N'aie pas peur. Investis-toi. Fais des choix qui t'appartiennent. Ne sois pas perturbé parce que pour certains, il y a des querelles familiales, il y a des jugements. On vous juge, on veut contrôler quelque part votre vie. Mais vous, vous savez ce que vous voulez. C'est un peu, vous dites, ah, et puis zut, alors, j'ai le droit de m'écouter. J'ai le droit de me faire confiance. Oui, tu as le droit. Donc, vas-y, fonce, matérialise. Mais n'aie pas peur. Tu as le droit. Tu as le droit. Écoutez, Patrick Bruel, il va peut-être vous apporter quelques réponses et peut-être une sorte de motivation. Mes amis, les vierges, mes amis, les vierges, ici, vous avez le mot de se réveiller. Vous avez le réveillon. C'est vraiment, c'est aussi la festivité, quelque chose, le réveil, l'éveil spirituel. Également, vous vous réveillez et puis, il y a une bonne nouvelle aussi, ce pourrait aussi. Mais en tout cas, il y a cette sensation de se réveiller, d'y aller, de croire en soi. Par contre, certains, il y a la peur, la peur de se tromper, ce besoin de tendresse, de sexualité aussi, je dirais. Vous êtes assez pensif concernant votre vie future. D'ailleurs, dans votre guidance du mois de février, si mon souvenir est bon, il y a quand même une grande remise en question sur votre vie, sur votre avenir personnel, le temps qui passe et ce besoin de construction, d'être épanoui, mais à la fois, il manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Alors ici, il y a ce besoin de vacances, de partir au loin. Il y a un investissement, affaires, de l'aide qui viennent de loin. Peut-être ce besoin de demander à l'aide, de ne pas aller trop vite, de ne pas, de prendre bien du recul afin de ne pas tomber. Certains d'entre vous, il est important de sortir de votre, de votre zone d'ombre, je dirais, parce que vous êtes un petit peu durs, sévères, comme ça, vous mettez un mur, une barrière entre vous et une situation, c'est assez lourd, assez pesant et il va falloir faire attention parce que ce n'est pas bon. Je dirais que ce n'est pas bon. Il y a certains agissements que vous faites qui ne sont pas bons, qui ne vont pas vous aider, qui vont aller justement contre vous au lieu d'aller pour vous. Donc, je vous dirais prudence, méfiance à certains états de vos états d'esprit. Oui, vous êtes en train de pointer quelque chose, vous êtes en train de visualiser quelque chose, mais faites des actions qui restent adéquates à ce que vous voulez. Il y a ce besoin de boucher. Il y a aussi certains d'entre vous, faites attention, certaines de vos actions que vous êtes en train de faire ne vous ont pas vous aider en fait. ça va bien au contraire vous freiner, ça va bien au contraire vous apporter des dualités plutôt que de vous apporter des délivrances. Donc, attention, prudence, prudence parce que parfois vous voulez quelque chose, mais parfois, comme tout être humain, parfois nous sommes notre propre ennemi par des actions, des attitudes qui vont nous mener vers le bas. Donc, prudence. Mes amis, les balances. Mes amis, les balances ici, il y a cette notion de casser quelque chose, d'envoyer valser, c'est ça suffit, c'est bon, c'est terminé, je puis en entendre parler. Ça, vous êtes déçu par le comportement d'un membre de votre famille au travail aussi, ça peut être, mais il y a vraiment cette énergie d'envoyer valser, c'est on envoie valser, on envoie valser, il y a la stagnation, l'offre, vous avez toutes les cartes, le déplacement, une proposition, ça stagne, quelque chose qui ne se réalise pas non plus. Mes amis, les balances, il y a quelques tensions, un voyage qui se passe mal, un déplacement qui se passe mal, une réunion qui n'est pas forcément en votre faveur, du coup, ces difficultés, ce besoin de s'exprimer, le ras-le-bol aussi, le ras-le-bol, des tensions professionnelles et un état de santé qui stagne, pas de réel avancé sur votre état de santé et qu'il va peut-être falloir aller voir d'autres médecins. Même si au niveau personnel, dans votre vie, il y a quelques tensions, il faut peut-être aller voir ailleurs, demander de l'aide, oser demander de l'aide. Par contre, il y a une main qui vous est tendue, quelqu'un qui vous tend la main, qui vous fait une proposition, qui a envie de vous aider. Il y a une proposition qui va vous permettre de vous déplacer, d'y aller. Il y a une aide qui vous est apportée par quelqu'un. On vous soutient, on vous offre de l'aide, en tout cas. On vous écoute. Une épaule sur qui pleurer. Quelqu'un aussi qui vient et qui a envie de vous aider dans votre déménagement, qui a envie de vous épauler dans votre nouvelle carrière professionnelle. Mais on ressent bien qu'il y a de l'aide qui va vous être apportée aujourd'hui. Si vous vous sentez un petit peu morose ou que vous recevez des nouvelles un petit peu inquiétantes, un petit peu décevantes, il y a quelqu'un ici qui vient et qui vous soutient, qui vous épaule, qui a envie de vous apporter de l'affection. Surtout, ne soyez pas dans le non, dans le rejet. Voilà. Acceptez ce que l'on vous donne. Vous n'êtes pas obligés de redonner. Quand on nous donne, il faut le recevoir avec amour et il ne faut surtout pas être dans la culpabilité. Surtout pas. D'accord ? Mes amis, les scorpions, mes amis, les scorpions. Mes amis, les scorpions, ici, on a le mot ça va. Alors, ça peut être ou ça va, ça va bien ou ça va. Ça peut être les deux aussi. Ici, il y a un rendez-vous visiblement qui arrive pour vous. On te parle de l'enfant. On te parle également de ton enfant intérieur qu'il va falloir le guérir. Il va falloir croire en toi. Il va falloir prendre soin de toi. Ici, il faut prendre soin de soi. Il faut penser à soi. On te parle également d'un enfant. Il y a adultère pour certains d'entre vous. Vous avez vécu un adultère. C'est également le fait qu'il y a un équilibre retrouvé. Je dirais, mes amis, les scorpions, ici, il y a un équilibre retrouvé dans votre vie. C'est comme s'il y a une nouvelle. Derrière, en plus, il y a la bougie et la nouvelle voie. La voie est libre. Donc, oui, lancez-vous. Allez-y, mes amis, les scorpions. Aujourd'hui, vous avez de l'énergie à revendre. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas à vous battre contre vos ennemis. Bien au contraire, recentrez-vous sur vous. Donnez-vous la main et foncez. Foncez vers la réalisation de vos projets. Foncez vers de nouvelles aventures. Ne doutez pas. Vous avez toute cette force à l'intérieur de vous pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, il faut vous dire ça suffit, quoi. Ça suffit. Je dis stop. Stop à la peur. Stop. D'ailleurs, on vous dit le triomphe. Donc, le triomphe arrive. On pourrait y avoir la carte de la roue de la fortune qui vous dit la roue, elle tourne. La roue, elle tourne. N'ayez pas peur. Même si vous êtes dans une période un petit peu douloureuse, l'univers te dit qu'il est là. Il va t'aider. Il va te permettre d'avancer. Il va te permettre de concrétiser. Parce qu'ici, il y a vraiment une délivrance qui arrive pour toi. On te délivre. On t'enlève un poids. Et du coup, tu vois les choses différemment. Donc, va de l'avant. Mes amis, les sagittaires, mais c'est pour toi visiblement. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Quelque chose que tu as demandé, prié. Il y a un vœu qui est exaucé. Ici, on a la fleur, le soleil du tarot, le soleil, la joie. Et si on te dit celui qui n'a pas cru, il s'est bien et bien trompé. C'est comme si tu reçois une nouvelle qui va tellement te faire plaisir parce que tu vas te dire waouh, j'y suis arrivée. Tout le monde m'a pointé du doigt. Tout le monde ne m'a pas voulu me soutenir. Mais moi, j'y ai cru jusqu'au bout et j'y suis arrivée. C'est la matérialisation de quelque chose, d'un vœu, d'un projet. Il y a une réussite dans quelque chose ici. Quelque chose que tu vas réussir, quelque chose que tu vas matérialiser. Donc, coupe. Ah ! Ah, celle-là, elle était comme ça. Donc, je vous la montre. C'est la carte de l'automne, le printemps et l'équilibre. Donc, un équilibre retrouvé au printemps. C'est également deux personnes qui se séparent, qui se détachent, qui n'ont pas du tout la même longueur d'onde. Vous avez également des réponses ici qui arrivent vers vous. On enlève les grilles, on enlève les obstacles et on se lance vers l'avant. Ici, on te dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné et qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Tu n'es pas en train de te tromper. Il faut suivre tes choix. Il faut suivre ton cœur. Justice te sera rendu, je dirais, mes amis, les Sagittaires. tu es suffisamment équilibré, tu es suffisamment fort et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il y a la matérialisation de quelque chose. Il y a des discussions. On parle, on discute, on échange, on se donne la main. On va chercher son bonheur. On va chercher ses vérités. On affronte ses plus grandes peurs. Mais aujourd'hui, c'est comme si tu retrouves un équilibre, une joie. Tu te sens vraiment bien encadré. Tu sens que les choses vont se faire et que tu n'as plus besoin d'avoir peur. Que bien au contraire, plus tu vas aller de l'avant, plus tu vas matérialiser les choses. Plus tu vas te battre contre ton ennemi qui te dit non, tu ne vas pas y arriver. C'est comme ci, c'est comme ça. Plus tu vas prendre justement cette force, ce courage, cette énergie de réalisation, plus les choses vont se faire pour toi. Donc, va de l'avant. Va de l'avant. Surtout, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas le moment pour baisser les bras. Tu verras ce que tu sèmeras. Maintenant, tu le récolteras à l'automne. Et mon avis, l'avion te parle d'un déplacement et d'un déménagement qui devrait bien se passer pour toi. Voilà, mes amis, c'était votre message des anges et de l'univers. Je vous dis à très, très vite pour la suite des signes. On va essayer de les réaliser dans un court temps. En tout cas, je vous embrasse tous. Merci également à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui regardent les vidéos, que ce soit du début à la fin et toutes les personnes qui regardent également les publicités. Merci aux personnes qui me suivent sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations. Merci également à toutes les personnes qui me sollicitent pour vos soins, pour vos réalisations de bijoux, pour vos pierres et également pour vos tirages personnels. Merci, merci et encore merci. Donc, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. Mon email est en bas et je vous dis à très, très vite et bientôt, on fera une canalisation tous ensemble. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis. et à très vite. Merci. Merci.